L'ex-ministre Léon-Emmanuel Monet a fustigé la constitution ivoirienne avant d'exhorter les militants de son parti le PPA-SI à se battre pour ramener l'ancien président Laurent Gbagbo au pouvoir en 2025. La section Saïd-Si Antenne du Parti des Peuples Africains Côte d'Ivoire, PPA-SI, était en fête le dimanche 12 juin 2022, avec la célébration des pionniers de la lutte pour la démocratisation de la Côte d'Ivoire aux côtés du président Laurent Gbagbo depuis les années 90. Le ministre Léon-Emmanuel Monet, premier vice-président du Conseil politique permanent, CPP, du PPA-SI, a assuré le parrainage de cette cérémonie. Il était accompagné de son épouse, Madame Agnès Monet, maire de la commune d'Agou et membre du Conseil stratégie et politique, CSP. La bravoure des militants de Liopougon reconnue au cours de la cérémonie, plusieurs militants de ce nouveau parti ont reçu différents tableaux d'honneur pour leur courage, leur abnégation mais surtout leur conviction pour la lutte politique du président Laurent Gbagbo. L'ex-ministre Léon-Emmanuel Monet a par ailleurs adressé un message très clair à ses hôtes. « Vous avez combattu, en effet, pour faire accéder Laurent Gbagbo au pouvoir d'État en 2000, pour le maintenir au pouvoir de 2000 à 2011 contre vents et marées, pour qu'il soit libéré de la CPI le 31 mars 2021 et qu'il regagne, sous les gaz lacrymogènes, la Côte d'Ivoire le 17 juin 2021. » Dire aussi lutte contre les troisièmes mandats, Ouattara tombera sous le coup des dispositions s'il. Mohamed Bazoum, président du Niger, « Vous devez combattre désormais, pour le retour du président Laurent Gbagbo au pouvoir en 2025. C'est pourquoi, pour l'heure, souffrez donc que nous ne puissions pas nous séparer de vous, de la lumière que vous représentez sur la route ténébreuse de la lutte. L'école ivoirienne est classée avant-dernière de la sous-région, la constitution est malmenée, les nombreuses ressources africaines sont pilées par un Occident vorace, a martelé l'ex-ministre de Laurent Gbagbo. Les militants appelés à faire entièrement confiance au président Laurent Gbagbo avant lui, le secrétaire général de transition de la fédération PPACI de Yopougon, Bertin Kouassi-Kouadio, a loué l'initiative de la section PPACI de Saïdé-Siantène et appelé les militants à faire confiance au président Laurent Gbagbo. Il a également demandé au secrétaire de la section de poursuivre l'implantation des comités de base en ratissant large pour donner en 2023 la mairie de Yopougon à Laurent Gbagbo lors des municipales et la présidence de la République à leur leader à l'issue de la présidentielle de 2025.